Musique 661 calonneux ou macas, comme on dit ici, habitent entre eau, terre et pierre. Musique C'est un art qui nous vient d'Orient. Principalement des Grecs, de Byzance, au départ, et puis ensuite toutes les églises orthodoxes, qu'elles soient russes, roumaines ou grecques. Donc c'est vraiment le mode d'expression par l'image de l'église d'Orient. Et c'est arrivé chez nous en Occident, notamment après la révolution d'octobre, il y a eu toute une diaspora russe qui est venue en France. Musique J'ai rencontré des copains qui étaient dans des groupes de prières charismatiques, et donc qui voulaient avoir des icônes. Et sachant que moi j'avais fait les beaux-arts à Paris, ils m'ont demandé, tiens, est-ce que tu ne nous ferais pas une icône ? C'est comme ça que petit à petit j'ai découvert ce style de peinture, et que j'ai commencé à produire mes premières écônes. Musique On passe beaucoup de temps, surtout pour le dessin. Parce qu'en fait le dessin c'est ce qui est primordial. Après on passe des couches et des couches. Ça peut prendre des semaines et des semaines. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs moi pour une icône je mets un an. Je dis toujours que je perds du temps pour en gagner. Voilà, parce qu'en fait le résultat est extraordinaire. On a l'impression de rêver, on n'imagine pas qu'on puisse réussir une si belle oeuvre et tout ça. Et en fait c'est comme un miracle, voilà. Ça a l'air qu'il nourrit aussi votre propre spiritualité ? Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Puisque ça nous met en contact avec le symbole. Dans toute religion le symbole est très explicite. C'est très important. Puisque ça nous permet d'avoir accès à des mondes qui peuvent paraître obscurs ou hermétiques ou incompréhensibles. Peut-être que par habitude la liturgie perd un peu de son sens. Et souvent l'icône nous remet en contact avec le contenu même d'une liturgie. Vous êtes calonnois d'adoption. On dit que c'est le pays blanc, un pays de lumière qui a aussi inspiré Edmond du Brunfau. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Oui, je pense que ce n'est pas anodin. D'ailleurs le terme pays blanc est très beau à l'origine. Donc même si, je veux dire, il ne signifie pas nécessairement la lumière, je veux dire, voilà, de cet ordre-là. Mais malgré tout c'est un terme, c'est vrai, qui peut nous mettre à l'aise et qui est assez beau en soi. Du Brunfau, je ne connais pas tellement son œuvre, mais probablement on est toujours inspiré par le lieu, quand on est artiste, sur lequel on vit. Sous-titrage Société Radio-Canada